Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous parle de mon expérience d'utilisation de la crème trétinoïne après 18 mois. C'est parti! Alors, déjà 18 mois que j'utilise cette crème trétinoïne qu'on appelle communément le Retiné. J'ai déjà fait deux autres vidéos concernant mon expérience d'utilisation de cette crème-là. Je vous encourage à aller les voir. J'en ai fait un au début, quand je débutais l'utilisation de la crème. J'en ai fait un après l'utilisation, après un an. Et aujourd'hui, je vous fais une mise à jour 18 mois après mon utilisation. Et je vais vous expliquer comment ma routine a changé. Donc, je vais revenir un petit peu à la base en vous expliquant rapidement c'est quoi de la crème trétinoïne. C'est une crème qui est à base de vitamine A, qui va favoriser le renouvellement cellulaire, qui va aussi favoriser la production de collagène. C'est le seul produit anti-âge qui est approuvé par Santé Canada. Ici au Canada, la crème trétinoïne, on doit absolument l'avoir sous prescription d'un médecin. Moi, la première fois que j'ai utilisé la crème trétinoïne, elle était prescrite par un médecin. Je trouvais ça important que mon médecin voit l'état de ma peau avant de débuter l'utilisation d'une crème comme ça. Cette crème-là se présente en trois forces, si on veut. Il y a la plus faible, par laquelle il faut commencer, c'est la 0,025% de concentration. Moi, cette concentration-là, je l'ai utilisée pendant un an. Après un an, j'ai monté, si on veut, j'ai débuté avec une concentration plus forte, soit de 0,05%. Donc, j'ai fait six mois que j'utilise cette concentration-là de crème trétinoïne. Et il y a aussi la 0,01% qui est la force supérieure, la concentration supérieure de crème trétinoïne. Moi, je vous conseille, et je l'ai toujours conseillé, commencer tranquillement l'application de cette crème-là parce qu'elle peut être très irritante. Donc, commencez avec la force, la concentration la moins élevée. Parce que votre peau va être irritée, elle va peler également, et ne l'utilisez pas tous les jours. Moi, j'avais commencé une utilisation de deux à trois fois par semaine seulement. Et à mesure que notre peau s'habitue à l'utilisation de cette crème-là, bien, on augmente d'une fois par semaine l'utilisation de la crème. J'en suis présentement, moi, comme je vous le disais, depuis six mois à une utilisation de la crème de la 0,05%. Je suis maintenant à une journée sur deux. J'ai commencé à deux fois par semaine, j'ai augmenté à trois. Et maintenant, c'est à tous les deux jours, à tous les deux soirs, j'utilise cette crème-là. Comment je l'utilise? Bien, écoutez, ma façon de l'utiliser a changé un peu. Avant ça, je nettoyais mon visage, je mettais mon tonique, mes essences, mes sérums. Je laissais un temps de repos, le temps de sécher ma peau. Et ensuite de ça, je faisais l'application et je mettais de la crème trétinoïde. Et je mettais une crème hydratante. Maintenant, ce que je fais, c'est que je nettoie bien mon visage, je viens mettre ma lotion tonique. Et tout de suite après ma lotion tonique, je viens mettre la crème trétinoïde. Je la mets où, cette crème trétinoïde-là? Mais je la mets partout sur mon visage, naturellement, sauf sur les paupières, sur le dos de mes mains, dans mon cou et dans mon décolleté. Écoutez, au début, je vous disais, il faut que la peau soit sèche pour éviter les irritations. Bien, écoutez, c'est vrai quand on commence, mais plus notre peau s'habitue, moins notre peau devient irritée facilement. Maintenant, j'attends plus de 20 minutes pour que ma peau sèche. J'y vais rondement. Après l'application de mon tonique, je mets ma crème trétinoïde. Et tout de suite ensuite, suite à ça, je viens appliquer un de mes sérums, entre autres le sérum Buffett, que je fais venir de la compagnie The Ordinary. Et je l'étends partout. On disait de ne pas le mettre sur le contour des yeux. Donc, j'ai essayé de le mettre sur le contour de mes yeux et je le tolère très bien. Donc, maintenant, j'en mets même sur le contour de mes yeux. Il y a des gens qui vont même jusqu'à en mettre ici, sur la carte sourcière. Moi, je ne suis pas rendue là. Je n'ai pas essayé ça. Donc, c'est ma façon de l'appliquer. Donc, après avoir mis ma crème trétinoïde, je viens mettre mes sérums. Il ne faut pas oublier qu'il y a des contre-indications. Il ne faut pas utiliser dans la même routine la crème trétinoïde et la vitamine C. Moi, j'utilise la vitamine C le matin, la crème trétinoïde, le soir. Qu'est-ce que je fais le soir que je n'utilise pas ma crème trétinoïde? Bien, je continue avec un autre produit de rétinol. Écoutez, c'est parce que la crème trétinoïde, c'est un peu la grande soeur des produits de rétinol qui se vendent sur le marché. Donc, j'utilise, je vais vous le dire, c'est de la compagnie The Ordinary. Ça s'appelle Advanced Rétinoïde 2%. Donc, j'utilise ce sérum-là à tous les autres soirs. Une fois par semaine environ, je viens mettre mon huile de kaki que j'aime, qui est aussi pleine de vitamine A. Je l'utilise au moins une à deux fois par semaine, vraiment pour donner beaucoup d'hydratation à mon visage. J'adore cette huile-là. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes Marvelous. Allez voir la vidéo, je vais la mettre. Vous pouvez aller cliquer et vous allez être redirigé vers cette vidéo-là. Cette huile de kaki-là, en plus, j'en mets tous les matins une petite goutte dans ma crème de jour. J'adore, je l'utilise vraiment beaucoup et vraiment à toutes les sauces. Avec l'utilisation de la crème trétinoïde, un des effets secondaires, c'est l'irritation. Si votre peau est irritée, c'est normal. Mais si à un moment donné, la peau est vraiment irritée, arrêtez ou espacez vos soirs d'application pour laisser le temps de votre peau de récupérer. Et vous reviendrez à un horaire plus serré par la suite quand votre peau sera dans un meilleur état. Il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la peau va peler. Vraiment, c'est déplaisant d'avoir la peau qui pèle et vous allez en avoir au moins pour trois mois. Les gens, les femmes se découragent beaucoup parce que leur peau va peler, mais il faut tenir bon, il faut passer cette étape-là. Moi, ma peau ne pèle plus du tout. Mais quand j'ai débuté l'utilisation du retiné, ma peau a pelé au moins pendant trois mois. Et quand j'ai changé la force, augmenté la concentration de mon retiné, ma peau a recommencé à peler. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre ça, pour se débarrasser de ces peaux mortes-là? Bien, le matin, écoutez, exfoliez doucement en nettoyant votre peau. Exfoliez-la avec une éponge conjac. Une éponge conjac, j'en ai parlé aussi souvent, vous la mouillez et elle va exfolier doucement votre peau. Vous mettez un petit peu de nettoyant dessus et vous venez un petit peu frotter votre peau. Ça va débarrasser votre peau de ces peaux mortes-là. Une autre chose que moi, j'utilise à tous les matins et qui fonctionne vraiment très bien pour moi, c'est de prendre un nettoyant qui contient de l'acide salicylique. Un nettoyant, dans le fond, qu'on recommande pour les peaux acnéreuses. Parce que vous savez que l'acide salicylique va venir déboucher un peu les parts de la peau. Et comme c'est un acide, ça va un peu exfolier la peau. Je vous en présente deux qui se vendent en pharmacie, qui ne sont vraiment pas très chers. Il y a d'abord la Neutrogena. Vous retrouvez ça dans le rayon des produits pour l'acné. Mais même si vous ne faites pas d'acné, ce n'est pas grave. Vous pouvez facilement utiliser ça. C'est des concentrations de 2%. Et le Ceraevi, celle-là qui est la Renewing Lotion, donc elle contient aussi de l'acide salicylique. Donc, pour moi, c'est ma façon de combattre ma peau qui pèle et finalement d'essayer de me débarrasser un peu de ces peaux mortes-là disgracieuses. Il y a une autre façon de se procurer du Retin-A sans passer par un médecin. Écoutez, il y a certains sites internet qui en vendent. Moi, j'utilise celui de K-Shot Beauty. Je vous mettrai le lien dans la barre de description sur la vidéo. Il y a aussi une Américaine qui fait des vidéos. Elle s'appelle Bargain and the Beauty. Je vais mettre le lien de sa chaîne sous la vidéo. Et elle vous propose différents sites qu'elle est là de tester pour faire venir son Retin-A à un bas prix. Écoutez, moi, je n'ai pas testé les sites auxquels elle nous réfère parce que j'ai eu un bon service de K-Shot Beauty. Mais si ça vous intéresse d'aller voir, vous allez peut-être avoir des choses à des prix compétitifs. Et c'est toujours les mêmes marques de Retin-A. Donc, en terminant, écoutez, depuis que j'utilise le Retin-A, ma peau a changé. Ma peau s'est améliorée. J'ai pratiquement plus de points noirs. Je vois une... ma peau a repris de la fermeté. Écoutez, je suis conquise et je vais continuer l'utilisation du Retin-A. Et malheureusement, je n'ai pas de photos avant-après parce que, écoutez, je n'ai pas un assez bon appareil photo pour faire des photos, une comparaison qui serait valable. Mais moi, je le vois à l'œil nu que la qualité de ma peau s'est beaucoup améliorée. Écoutez, je fais attention à ma peau. J'utilise aussi avec ça d'autres excellents produits de la vitamine C. J'utilise des acides pour exfolier ma peau. Mais je crois que ce qui fait la différence, c'est vraiment l'utilisation de crème trétinoïde. Donc, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Chau!